Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévisions. Nous sommes le samedi 18 mai 2019. Pour me, I'm Spawn, Sanda, pour TVN. Bonsoir Nadine Yambou. Télé viewers, thanks for joining us on yet another edition of the Balingua Newscast on Equinox Télévisions, live from our central news desk in Douala, Cameroun. You're welcome in this edition of the Newscast. We tell you that thousands of Camerounians in the diaspora today gathered in Paris, France to stage a protest demonstration. The highly attended protest demonstration gave them the opportunity to denounce what they qualify as the worsening sociopolitical and security atmosphere in Cameroun. They equally denounced the poor management of the anglophone crisis and asked for the release of some political leaders incarcerated in Cameroun, notably Maurice Campto of the CRM Political Party. That was our long headline. A la une de ce journal, nouvelle manifestation populaire des Camerounais à Paris. Des centaines de personnes venues d'Europe, d'Amérique et même d'Afrique se sont mobilisées ce samedi dans les rues de la capitale française. Ces manifestants dénoncent la malgouvérance, la mauvaise gestion de la crise anglophone et appellent à la libération du professeur Maurice Campto. Cette grande marche de Paris intervient 48 heures de la célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinorz Télévisions. Je vous le disais en titre, forte mobilisation des Camerounais à Paris. Une marée humaine a répondu à l'appel à manifester ce samedi dans les rues de la capitale française. Les manifestants en colère venus d'Europe, d'Amérique et même d'Afrique sont sortis massivement pour dénoncer les violations graves des droits de l'homme au Cameroun. Les crimes, atrocités enregistrées dans certaines villes du pays. Le taux accompagné de chants patriotiques tout en critiquant la malgouvérance, la mauvaise gestion de la crise anglophone. Ils exigent la libération du professeur Maurice Campto. Ils ont également appelé au changement et soutenu l'indivisibilité du Cameroun. Ici, nous allons pour cette grande marche de Paris intervient seulement à 48 heures la célébration de la fête nationale de l'unité prévue lundi prochain. Évoquons à présent cette récente sortie du ministre Paul Atangandi sur une chaîne internationale qui a donc suscité la colère des hommes politiques, notamment de l'opposition. L'honorable Jean-Michel Nittieu appelle à la démission de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, le député SIF s'insuge contre les propos tenus sur une chaîne de télévision étrangère, s'exprimant au sujet de la crise anglophone. Le ministre a dit, je cite, « Nous ne discuterons pas de la forme de l'État. » L'honorable Jean-Michel Nittieu, qui juge ses propos contradictoires, qui intervient au moment où le ministre en tournait dans les régions anglophones, a lui-même précisé que le chef de l'État était prêt à dialoguer, même sur le fédéralisme, sauf la sécession du pays. Des réactions qui, selon des hommes politiques, sèment ainsi du doute dans les esprits, sur le processus de sortie de crise établi par le chef du gouvernement, Joseph John Goutte. 160 éléments du groupement para-commando des forces armées congolaises vont prendre part à la parade militaire au boulevard du 20 mai lundi prochain à Yaoundé. C'est la principale innovation de la fête nationale de l'unité cette année au Cameroun. Au cours de la répétition générale, les invités du chef de l'État ont donné un avant-goût de la prestation. Le reportage de Rodrigue N'Gassi, Marcelin Gansop. Ce sera à Cossur l'une des principales attractions de la parade militaire du 20 mai 2019. Le passage du détachement congolais est très attendu, à la hauteur de l'avant-goût que les unités du groupement para-commando ont servi au public lors des dernières répétitions au boulevard du 20 mai. Arrivé mercredi dans la capitale politique du Cameroun, le détachement conduit par le colonel Guy Blaise Kakinda est composé de 160 éléments prêts à faire une démonstration de force lundi prochain. C'est toujours un plaisir d'être avec les frères d'armes des pays amis, que ce soit au défilé ou à d'autres activités. Nous ressentons le même plaisir, c'est le plaisir, le sentiment, le plaisir d'échanger, de découvrir une autre culture, de découvrir par exemple notre forme, d'autres manières de défiler. Et ce sont des frères qu'on retrouve, c'est la famille qui se ressoude, on prend les nouvelles, ça fait toujours plaisir. Et ce n'est pas la première fois que le Congo répond favorablement, en qualité d'invité d'honneur, à une invitation du président de la République, chef suprême des armées. Nous avons pris part à plusieurs festivités, marquant les indépendances des pays frères, au Maroc, en Libye, au Bénin et au Cameroun, nous sommes là pour la troisième fois. Nous y avons été en 2007, en 2009 aussi, et aujourd'hui en 2019, nous sommes encore présents pour défiler avec les frères d'armes du Cameroun. En dehors de la délégation congolaise, cette répétition a également permis aux Camerounais de réviser leurs leçons en attendant le jour J. Et l'on a vu, lors des différents passages, des éléments gonflés à bloc et prêts à faire valoir leur ferveur patriotique devant le président de la République. Cette année, c'est le général de brigade, Aswalaï Blama, qui va commander les troupes au boulevard du 20 mai. Vivement lundi prochain. Encore des interpellations et arrestations des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Deux membres de cette formation politique ont été interpellés jeudi dernier, non loin de la poste centrale. À Yaoundé, les circonstances de leur interpellation restent encore floues, mais selon le porte-parole de Maurice Kamto, Bibouv Nisak, Aslam Joda et Robert Tatim seraient donc actuellement gardés au secrétariat d'État à la Défense pour hostilité contre la patrie. Le MRC dénonce une fois de plus une machination visant à neutraliser par tous les moyens ses militants et déclare par ailleurs que le régime de Yaoundé laisse ainsi tomber son masque, assumant son caractère fasciste et dictatorial. Dans le reste de l'actualité, les habitants du quartier Maquepé, dont le cinquième arrondissement, la capitale économique Douala, montent le ton face à ce qu'ils estiment être un dégarpissement forcé, orchestré par des particuliers qui, selon eux, ont illégalement modifié certains tracés des drains et les exposant de ce fait à des inondations et les multiples maladies. Ils interpellent le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Ils ont manifesté ce samedi sur le site pancarte AMA. Je vous suggère donc d'écouter à présent certains d'entre eux au micro de Kinos Télévisions. Nous sommes dans une zone bien tracée par la maïture. Depuis que la maïture est entrée dans Bonamousa du Maquepé, on a tracé le drain-ci. Jamais ça n'avait jamais été ouvert. Mais M. Azangé, M. Nupandja, M. Saké, ils ont ramblé le drain jusqu'à traverser, être aux côtés des Maquepé. Dans le plan, le côté-là a été appelé réserve de la maïture. Nous qui sommes les premiers à être ici, c'est la maïture qui nous a installés. Maintenant, nous, on n'arrive plus à sortir de la maison. Moindre plus, nous sommes tous inondés. Que ce soit des Maquepé, que ce soit des Bonamousa, nous sommes inondés. Je suis ici depuis 2002. Le drain-ci était prévu passer là où nous sommes là. M. Nupandja qui avait vendu le terrain à ce monsieur, on avait amené ce problème au tribunal. On a gagné gain de cause, on a cassé la barrière. Le deuxième Vendée est venu reculer le drain jusqu'à venir sur notre côté, là-bas. Il a même dépassé l'endroit où l'on avait prévu pour creuser le drain. Nous ne vivons plus dans nos maisons. Les enfants sont toujours atteints de la gale, de l'eau. Nous ne vivons plus bien dans la maison. Aujourd'hui, nous sommes les deux de majeurs délégués. Les plans sont des plans au niveau du Tadast, au niveau du conservateur. Le plan a été légalisé par le service régional, le garantie littoral. Dans la région de l'Est Cameroun, l'activité économique est plombée par la pénurie des pièces de monnaie. Le secteur informel est fortement touché. Il s'en suit parfois des éclats de voix et même des bagarres entre clients et commerçants. Les usagers accusent les machines à sous d'avaler ces pièces de monnaie. Le reportage de Benjamin Issam depuis Berthois. Gare routière de Berthois a lieu par excellence des petites affaires. L'absence des pièces de monnaie est un réel souci pour cette vendeuse de fruits. Le secteur de transport par mototaxi semble être le plus touché par le phénomène. On ne parvient pas à satisfaire nos clients. Parfois on porte les clients, on est obligé de laisser partir avec l'argent parce qu'on n'a pas de monnaie. Les gens ne disposent plus de pièces. Tout le monde a le billet de 500, le billet de 1000 francs. A chaque distance, on vous sort un billet. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Au syndicat de mototaxi, l'on enregistre de nombreuses plaintes entre taximan moto et client. Quand un taximan porte un client, peut-être pour une destination de 200, arrivé dans 500, après il n'y a pas de pièces pour rembourser. Le taximan se réfère à son syndicat. Il vient avec le client. Nous, on est obligé de chercher les jetons pour rembourser et régler le cas. Dans les microfinances de la place, la même difficulté se fait sentir. Ce n'est pas facile avec la clientèle parce qu'ils sont toujours en train de réclamer 100 francs, 200. Maintenant, pour éviter le problème, on ne fait plus les chèques. Avec les centimes additionnels, 25, 50, 100 francs, 200, on évite vraiment. Mais où sont donc passées les pièces d'argent ? Beaucoup pointent un doigt accusateur sur les ténanciers des machines à sous qui refusent de se prononcer sur la question. C'est le balai-balai qui boffe tous les 100, 100 francs. Le gars même doit charger 10 000 francs en 100, 100 francs. J'ai 100, 100 francs pas de recettes dans le balai-balai. Leurs regards sont tournés vers la banque centrale pour une solution appropriée à cette crise de la petite monnaie. Il faudrait déjà que la banque centrale essaye de voir dans quelles mesures ils peuvent approvisionner les établissements financés en pièces de monnaie. Et puis il y a aussi les machines à sous. Ce sont ces machines à sous qui vraiment mettent à pénurie. En attendant, les affaires continuent de tourner au ralenti, fausses des pièces de monnaie dans le soleil levant. De l'information caractère commerciale à présent avant la deuxième partie de ce journal, la Société anonyme des Brasseries du Cameroun, à travers sa filiale Société des eaux minérales, procède à la réhabilitation de la maternité ainsi qu'un bloc opératoire de l'hôpital de Mbanga dans le département du Mungo. Un fourrage a également été construit pour alimenter cette formation sanitaire qui accueille plus de 12 000 malades. Située sur la nationale numéro 5, la ville de Mbanga, avec près de 40 000 habitants, vit essentiellement de l'agriculture, du commerce et de le levage. Un centre de santé qui accueille des patients venant des quatre coins du Mungo. Mbanga est sur la nationale numéro 5 de notre pays. Et cette nationale numéro 5 est un des axes épuisants, accidentogènes de notre pays. Il y a beaucoup de morts sur cet axe. Et l'hôpital de Mbanga reçoit beaucoup de personnes blessées et a besoin de prendre en charge ces personnes. Ça peut être nous, demain. Malheureusement, cet hôpital est très faiblement équipé pour faire face aux besoins des patients. En effet, l'auteur de district de Mbanga travaille avec 58 personnels qui travaillent dans des dénouements matériels extérieurs, pas du total. Cet hôpital reçoit en moyenne par mois 1217 malades. Certains de ces malades sont hospitalisés dans cet hôpital sans hôpital. Et pour une moyenne de 5 jours d'hôpitalisation par mois. Le groupe S.A.B.C., à travers sa filiale S.E.M.C., installé sur les berges du Mungo depuis 40 ans, n'est pas resté insensible à ce cri du cœur. C'est un retour aux sources. Nous avons... S.E.M.C. a été créé en 1979 sur le territoire de Munga et maintenant de Mondeau. Et donc, notre première obligation sociétale, elle est là. Elle est vis-à-vis des communautés qui nous accueillent, qui nous ont accueillis en 1979 et qui nous accueillent encore à ce jour. Il était important pour nous de revenir à nos racines et d'apporter une partie de la confiance qu'a la communauté envers notre société, de la réinvestir dans cette communauté au travers de cette action dans l'hôpital de Munga. La maternité et le bloc opératoire ont ainsi été rénovés et équipés en partenariat avec l'Ordre national des médecins du Cameroun afin d'offrir des soins de meilleure qualité aux patients. Un forage a également été construit pour alimenter l'hôpital en eau potable. Il y a eu la chance de suivre les travaux pendant quatre mois de l'hôpital de Munga. On a refait les bâtiments de maternité, on a fait la plomberie, on a fait l'électricité, on a fait la peinture, aussi la menuiserie. On a refait tous les portes, tous les fenêtres. Vraiment, on a fait un très bon travail. Aussi, on a fait les blocs opératoires et on a fait une salle de réveil. L'année passée, on a fait des fogas et cette année, on a terminé avec les châteaux et les connexions d'eau. On a mis les rouvines à l'intérieur pour permettre que les malades puissent boire de l'eau et prendre de l'eau pour laver les sabilles, etc. Et aussi, on a mis les rouvines à l'extérieur pour la population. Ces différents ouvrages ont été inaugurés et rétrocédés à l'hôpital en présence du maire de la ville de Munga. En aménageant notre maternité, en nous donnant de l'eau et en nous fournissant cet impressionnant paquet de matériel, vous apportez une contribution inégalée à la vie de nos populations dont nous prêtons toujours l'amélioration des conditions. Nous, au nom de toute la population, donc, je vous dis merci. Les bénéficiaires ont été invités à faire un bon usage du matériel reçu pour le bonheur de la communauté. Je veux m'adresser à tout le personnel de l'hôpital des districts de Munga à qui aujourd'hui revient la charge. C'est un bon usage de tout ce que nous sommes en train de recevoir ce jour. Prenez soin de mettre au profit tout ce matériel pour soulager les douleurs et les peines de nos concitoyens. L'engagement du groupe SABC aux côtés de nos communautés est fournir de l'eau potable aux populations, à lutter contre l'hypertension artérielle et le diabète, à lutter contre le VIH, cette pandémie, à fournir des équipements et des consommables médicaux dans les établissements hospitaliers publics et privés, à fournir gratuitement du sang pour sauver des vies. L'ensemble des 3000 collaborateurs de SABC se plient à cette exigence avec grand plaisir. Et moi le premier. Cette donation matérialise une fois de plus l'engagement social dans le domaine de la santé pour l'espérant d'eau minérale pour qui tout le monde compte. Et l'acte de Doppel Quata Challenge a connu une effervescence particulière dans la ville de Douala. Les gagnants des différents jeux concours sont repartis avec de nombreux lots offerts par la SABC grâce à la bière Doppel. Reportage. Colin, chef-lieu de la région du littoral, a abrité la deuxième édition du Doppel Quata Challenge après les localités de SA et de Bafia dans la région du centre. Et pour cette grande finale, tenue le 4 mai 2019, la mobilisation est maximale. Dans l'entre du star de Sitesikam de Douala, du Beaumont, parmi lesquels les 16 finalistes issus des demi-finales des samedis 20 et 27 avril au stade Marion et au petit terrain de Bonamoussadi, déterminent tous à devenir l'homme le plus fort de Douala. L'homme d'Oppel, sous le regard bien admiratif des autorités administratives, population et nombre de fans, chacun sa bouteille de Doppel à la main. Le Doppel Quata Challenge, c'est un total de plusieurs compétitions, à savoir le lance de poids, l'anneau à biceps, l'anneau à triceps, la course du fût à pression, le retourneur de pneus, le bras de fer et le tir de pick-up. Et au thème des différentes épreuves et disciplines, le vainqueur du Doppel Quata Challenge et ses dauphins sont connus. Chacun de ces champions recevra des prix significatifs. Soit 500 000 francs CIFA et des casiers d'Oppel pour le premier, 200 000 francs et 100 000 francs CIFA pour le deuxième et le troisième, respectivement des mains de Zaccaus et Lango Bakome, sous préfère de Douala Cinquième. De Simon Gambaud, chef service commercial à la région littorale. Et Élisée Younou, chef des produits alcool-forts à la SABC pour célébrer la fête avec ses fans. « Succès sur le plan de la compétitivité avec des athlètes bien entraînés. Succès sur le plan de la popularité avec plus de 5 000 personnes présentes ici au stade CIFA. Succès sur le plan de la sécurité avec aucun incident enregistré tout au long de cette finale. Ils étaient plus de 500 au départ. 16 étaient qualifiés pour cette finale. Et au bout du temps, nous avons nos trois meilleurs. Et chose comme une chose d'une, les millions ont été répartis aux finalistes. Au finish, une belle fête du Doppel Quota Challenge édition 2019 à Douala. Avec Doppel Munich, révèle ta force intérieure. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Femi Amstron, Sanda. Merci, Nadine Yambou. Télévueur stands for staying with us in this second segment of news in the English language. Thousands of Cameroonians in the diaspora today converge on Paris, France to demonstrate against what they qualify as the worsening socio-political and security atmosphere in Cameroon. In the course of the third protest demonstration, protesters denounce what they call the poor management of the Anglophone crisis and equally asking for the release of some incarcerated political leaders in Cameroon, notably Professor Maurice Campto, national president of the Cameroon Renaissance Movement political party. Coming from several parts of Europe, America, Asia, and even Latin America, as well as Africa, the protesters denounce rights violations recorded in several towns in Cameroon as well as some cities, accompanied by chants of national anthem of the Republic of Cameroon. The protesters moved in several streets of the French capital city, Paris, decrying the management of affairs in Cameroon. It should be noted that the march in Paris, France, comes just two days to the celebration of National Day that is the 20th of May across the Republic of Cameroon. And the protest demonstration in France equally denounced, as I indicated, among other things, what they call the poor management of the Anglophone crisis hitting the northwest and southwest regions of Cameroon. People of this region continue to suffer the hard effects of the crisis. A case in point is inhabitants, that of inhabitants of Mancon, in Baminda, who are still to come to terms with the destruction of their properties, houses, and other items recently. Mo Stella tells us more. These women only have their eyes to cry. They, a majority of whom are widows, have lost their homes to flames. The incident happened on Wednesday, May 15, 2019, at about 2 p.m. I would do now how my father, he don't die, not only me where I have a baby manager. How he don't do so? I would do now how my man, he don't die here. Let me give her so you send me a man for peace. All that. I would have to feel now how. He doesn't. I don't know. Why is he the one? Well, we never know what's that we're picking the day. Oh, we know now what's that we're picking the day. Oh, no, 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 no. Oh, Father. Oh, Father. C'est parti. right up to Mattsam Quartus in Mankon, hardly can a house be seen without the evidence of last Wednesday's incident that also left two soldiers there. This clinic, this worship center, businesses, private homes, deserted residents, cars in garages and along the roads were burned beyond recognition. Inhabitants of these neighborhoods have continued to count the damages. I noticed that the house was burned. Everything in the house was burned down. Even my pigs, they shot five of them and killed all of them. So we removed nothing from the house. Everything is burned down. We are just standing like this with nothing. Nothing. No ID card, no books, nothing. Nothing. We are just, as you see us, this is how we are. With this one cloth on us. The night was a terrible one, Lucas told his reporter. This church house served as sleep space for many and hideout for some of their properties. According to General Agar Robinson, commander of the Faith Joint Military Region, three soldiers in civilian attire were ambushed on their way from work by gunmen, believed to be the pro-independence fighters. One of the soldiers escaped after they were shot at and called for reinforcement. In the course of the crossfire between the army and the Amazonian fighters, houses got burned. On ground to appreciate the situation was Northwest Governor Adolf Lillina Freak and Nijan Frondi, national chairman of the Social Democratic Front Party. I saw horrible carnage, terrible destructions, unimaginable destructions, one-time wickedness, deep-seated bitterness against the people. And, as I say, two wrongs will make a right. The incident of last Wednesday is forcing many to flee their homes, this time not for the fear of the unknown but the lack of where to live. This incident comes three days after Prime Minister Dian Gute's peace mission to the Northwest region. The Surrey site is a reflection of many other villages in Bui Division and other parts of the Northwest region. According to government sources, investigations have been opened to track the perpetrators of this act. Also, an assessment team has been created for the compensation of victims. This fleeing population are adding up to the hundreds of thousands already displaced by the war. And as the crisis continues in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, the U.S. Assistant Secretary of State in Charge of African Affairs, Thibault Naj, says the U.S. might consider sanctions on both parties if the crisis continues to worsen further. He was speaking recently to members of the United States Congress. More in the following report. Mr. Thibault Naj, who was speaking before members of the U.S. Committee on Foreign Affairs, says the violence in the Northwest and Southwest regions of Cameroon is going to get worse and worse and the government will not be able to win the war militarily. Both sides are becoming further and further radicalized. unfortunately, I believe that the president of Cameroon is being told by his hardliners that he can win this thing militarily. There is no way that they're going to win this militarily. The violence is going to get worse in the Northwest and the Southwest. Thibault Naj fears the whole world will be blind in West Cameroon and might even spread further. The arm for an arm, literally an eye for an eye and the whole world will be blind there. The violence will spread to the West province. It may even spread to the littoral province, which is the large city of Douala. He also thinks that strikes and confrontations might worsen radicalization and create the kind of Bukwaran phenomenon in the two English-speaking regions of Cameroon. On measures taken by the government this far to resolve the crisis, Thibault Naj says the government has done nothing to concretize the claims that it is ready to dialogue. I sat with President Bia a couple of months ago in Cameron and he told me, yes, we're interested in dialogue but the government has done nothing to show for it. They've set up some Potemkin institutions which have not done anything. We continue to press forward with our allies. We had an ARIAS at the United Nations Aid and it's so clear that everybody wants to move forward on this. Are sanctions on the table? Everything's on the table. He believes that what the country needs is a national and broad-based dialogue including the diaspora. Because what the country needs more than anything else is a genuine open dialogue probably to include the diasporas of the Cameroonians because they have a great deal of interest in this. In the absence of a dialogue to end the crisis the U.S. diplomat says the United States and its allies will consider other options including sanctions. The best we can do for right now is just work with our allies to really make the Cameroonian government understand the need for a real dialogue and if that doesn't happen relatively quickly then we have to look at the array of other tools we have in our toolkit because frankly the possibility of sanctions is always there. Tibonaj like others believe that it is in the interest of everybody to have a national broad-based dialogue because the crisis will not end militarily and every day the situation and atrocities in the northwest and southwest will get worse and worse. and in Coomba in the Mehmet Division of the South-West Region of Cameroon the Senior Divisional Officer Ntundong Shambalain has assured inhabitants that May 20th celebration will be heat-free. Ntundong Shambalain made the declaration after a keep-fit exercise that brought together some inhabitants and administrative officials of the Mehmet Division. The Senior Divisional Officer assured inhabitants that they will be picked up in their different neighbourhoods by Vigros to the ceremonial ground since a Monday is a traditional ghost town.